Rebecca Empton est l'heureuse maman d'une fille de 10 ans. L'actrice parle sans tabou de sa relation avec le père de sa fille, qui n'est pas très présente dans leur vie. Rebecca Empton a su rebondir après l'arrêt de Plus Belle la Vie. L'actrice a trouvé sa place au théâtre dans la pièce pour le meilleur et pour le pire, aux côtés de Boudère, mais elle n'a pas dit pour autant adieu à la télévision. Dans un tout autre registre, elle sera prochainement de retour à la télévision dans « Y'a que la vérité » qui compte aux côtés de Pascal Bataille et de Laurent Fontaine. Elle retrouve ainsi le rôle de messagère qu'elle avait dans les années 2000. « On a tous rigolé quand on s'est retrouvés dans le bureau », explique Rebecca Empton à nos confrères de public. Des retrouvailles réussies entre le trio qui présagent de beaux épisodes. Mais en 20 ans, la vie de l'actrice a bien changé et elle est désormais maman de Léa, une petite fille de 10 ans. L'arrivée surprise de la fille de Rebecca Empton « J'avoue que depuis la naissance de ma fille il y a 10 ans, je suis focalisé sur elle », confie Rebecca Empton. « J'ai rencontré relativement tard le père de ma fille. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'approchais de la quarantaine et je me suis dit que c'était impossible de ne pas la garder. Ce n'était pas calculé, mais si est-il arrivé parce que ça devait arriver », raconte celle qui s'imaginait à la tête d'une famille nombreuse, dans une maison de campagne, « Mais j'ai choisi un métier compliqué. » « Finalement, on s'est séparés avant la naissance de Léa », confier Rebecca Empton. « On ne peut pas dire que le père de ma fille s'occupe d'elle », confie l'actrice « Je me suis dit, soit je déprime et ça va être l'enfer, soit je décide tout de suite que ça sera une grossesse géniale. Et ça l'a été. J'étais heureuse », confier Rebecca Empton, « Avant d'ajouter, on ne peut pas dire que le père de ma fille s'occupe d'elle, ni de moi d'ailleurs. Il la voit un peu. D'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Léa Empton. En revanche, ses grands-parents paternels sont des gens extraordinaires avec qui elle a passé la moitié des vacances. Sur les réseaux sociaux, l'actrice partage de nombreuses photos de sa vie de maman, au bras de sa fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada